... Bonjour, vous n'avez pas de montre ? Pas de doute, nous sommes bien en Suisse, pas question d'être en retard. La ponctualité est quasiment inscrite dans les gênes, surtout au village du Sentier, situé dans la vallée de Joux, entre Genève et Lausanne. Depuis près de 500 ans, l'horlogerie helvétique s'est installée dans ce cadre enchanteur. Alors, ce que je vois, c'est un bel arbre ici, qui nous montre les saisons. Et puis, bon, aujourd'hui, il y a de la neige, mais à toute saison, il y a des activités différentes. D'ici quelques temps, il y aura suffisamment de neige, il va y avoir une piste de fond qui passe ici. Au printemps, on a les vaches qui sont juste au côté de la fenêtre. Ouais, on vit avec les saisons. Lui, c'est Philippe Dufour, surnommé le pape des montres à complications. Des petits bijoux de mécanique où l'électronique n'a pas sa place. Longtemps, il a rénové des modèles anciens, altérés par l'humidité et du climat au fil des années. Mais en créant sa marque en 1992, il a acquis le statut de star internationale. Ça, c'est la toute première que j'ai réalisée dans les années 80. On peut la programmer pour qu'elle se déclenche tous les quarts d'heure. Avec choix, soit elle va sonner juste le quart d'heure qu'il est, ou tous les quarts d'heure, elle va répéter l'heure et le quart d'heure qu'il est. Ses modèles sont si rares, il n'en a pas réalisé plus de 300, qu'ils se vendent entre 20 et 50 000 euros. Aux enchères, les prix peuvent même doubler. C'est face au paysage enneigé qu'il est installé depuis un quart de siècle, après avoir travaillé pour les plus grandes marques à travers le monde. « Sur un journal régional, j'ai vu il chercher un horloger pour les îles vierges américaines. Vous savez, la mer des Caraïbes. C'est bien, mais je veux dire, on s'en lasse. Tous les week-ends, on faisait le tour de l'île. Puis je rêvais d'un temps pourri, d'une bonne fondue le soir. Voilà, c'est ça. Ça ment. » Philippe réalise lui-même les différentes pièces qui composent ses montres. Il n'y a pas de piles, pas de quartz, seulement des pièces de métal, des vis et des ressorts. Chaque geste est minutieux, précis, presque lent. Paradoxalement, pour cet expert en horlogerie, le temps n'a pas de prise sur lui. La production est si petite qu'il n'a aucun stock. À chaque jour suffit sa peine. « J'ai un client anglais qui a cherché sa montre ici. Grand moment pour lui, je la présente dans le coffret. Il la met au bras, on fait une photo et tout ça. Puis il me regarde. Et puis il me dit, vous savez depuis combien de temps j'attends ce moment-là ? » Puis j'ai dit « Non, il faut que je regarde dans mes visites. Il n'y a pas besoin. » Il me dit « Ça fait six ans. » Il me dit « Mais il ne faut pas avoir honte. » Il me dit « Chaque jour est un plaisir d'attendre. » Si la vallée de Joux est devenue une terre promise pour l'horlogerie suisse, c'est justement à cause de la religion. La persécution des protestants par les rois de France depuis le XVIe siècle a tout déclenché. Une histoire que connaît par cœur Vincent Jaton, le directeur du musée de l'espace horloger du sentier. Une partie des huguenots des Français protestants sont venus se réfugier dans cette région-là. On les retrouve évidemment à Genève, puisque Genève la protestante. Formés par des spécialistes des montres de clocher venues de Genève, ils commencèrent à fabriquer des pièces d'horlogerie. Les mines de fer à proximité fournissaient la matière première et l'activité était essentiellement saisonnière. La personne qui travaillait dans cette horlogerie était aussi paysan. C'est pour ça qu'on parle des paysans horlogers. Et pendant la période de printemps jusqu'à la fin de l'été ou début de l'automne, la personne travaillait dans les champs, avait ses vaches, avait sa ferme. Et c'est pendant la période d'hiver que le paysan se transformait en horloger pendant à peu près six mois pour arriver après au printemps et il allait vendre le mouvement ou les mouvements qu'il avait créés à Genève ou Neuchâtel. De cette période subsistent encore des fermes horlogères dont les petites fenêtres sous les combles indiquent la présence d'un ancien atelier de fabrication. Orientée au sud, elle laissait passer la lumière le plus longtemps possible. Ce savoir-faire a fini par attirer les plus prestigieuses manufactures de montres au monde, un savoir-faire qui a un prix. Le record de la montre la plus chère jamais vendue, c'est une Patek Philippe qui a été faite à la Vallée de Joux, la Henri Greves qui était 26 millions de francs suisses, vente aux enchères. Elle représentait ce que la Mona Lisa est à la peinture. A l'heure des téléphones portables et de leurs applications, ces montres compliquées donnent l'heure, sonnent les minutes avec différents carillons, chronomètre le temps ou mesurent les phases lunaires de manière uniquement mécanique. Ce savoir-faire se perpétue à l'école technique du sentier. Alors, qu'y a-t-il ? Il y a ma pierre qui s'est, je pense, déchassée. Puis l'axe que j'ai dû refaire, je pense qu'il est trop long. On y forme les futurs horlogers, ils se font la main en réparant des modèles en panne sous l'œil de Vincent, leur professeur. Rien n'est laissé au hasard. On simule leur fonctionnement, c'est-à-dire qu'on remplace la personne qui les porte, donc on les met sur ses machines, ça remonte les montres, donc on contrôle qu'elles remontent correctement, qu'elles tiennent la réserve de marche, et on contrôle aussi leur précision. Et ici, on ne compte que des passionnés. Pour rester dans le connu, on a Sven, là, qui fait une montre de poche relativement ancienne, où il y a énormément de travail à faire. Depuis tout petit, mon grand-papa, il avait une petite horloge de table qui ne fonctionnait pas, et j'ai toujours dit à mon papa qu'un jour, je l'ai réparée. Elle est réparée ? Elle est réparée, elle fonctionne bien. Malheureusement, la qualité des réparations et leur prix attractif ont une contrepartie. Le moment où le client amène sa pièce pour être réparée, il la retouche, on a à peu près deux ans. Il ne faut pas deux ans pour la faire, mais simplement, il y a énormément de pièces qui sont avant, qui doivent être faites. Il ne faut pas être pressé, c'est presque un cliché suisse.